Même encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à dire que je suis veuve, j'ai beaucoup de mal à dire que quand je suis veuve, pourquoi, de quelle manière. Et oui, on l'a tué, c'est le système, c'est le système du non-accompagnement des agriculteurs qui fait qu'on les tue tous les jours, c'est de l'annonce d'assistance à personne en danger. Ça m'est arrivé à moi, mais on ne peut pas savoir. Peut-être qu'aujourd'hui, on est en train de parler toutes les deux et il y a un mort de plus. Voilà, c'est plus possible, il faut que ça s'arrête. Vous dénoncez les pratiques de la banque des agriculteurs, elle n'est pas du tout au service des agriculteurs pour vous ? Que ça soit la banque ou les autres personnes, il faut accompagner au-delà des chiffres, il faut peut-être se déplacer plus sur l'exploitation. Aujourd'hui, nous, la seule personne qu'on voyait est l'association Solidarité Paysans et l'assistante sociale de l'AMSA, eux ils se déplacent, ils viennent voir ce qui se passe, ils sont au cœur de notre habitation personnelle, ils sont au cœur de notre exploitation. Et à un moment, je pense que quand on arrive chez les agriculteurs, l'agriculteur, il n'arrive plus à mentir, il s'effondre. Moi, mon mari, 15 jours avant de partir, on était avec l'association Solidarité Paysans et l'assistante sociale de l'AMSA et c'était le premier rendez-vous où il restait du début à la fin. Et oui.